Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je vous prends avec moi car c'est mon anniversaire Je sais pas du tout quand cette vidéo sera postée De toute façon vous le verrez en temps voulu Là donc on est le 29 avril J'ai pris congé exprès Je vais vous emmener avec moi dans cette petite journée Voilà une petite journée avec moi Tout tranquille et je vais vous montrer un peu Ce qui va se passer de manière générale On va commencer surtout par le cadeau d'anniversaire Qui était une surprise de mon copain, il me l'a dit juste avant En fait il va m'amener me faire tatouer Et il a fait ça en mode surprise Il m'a dit qu'en fait non il allait juste m'amener Faire des magasins, je me suis dit Moi faire des magasins, hyper bizarre Après il s'est dit qu'il allait quand même devoir vendre la mèche Parce que c'était compliqué de me faire sortir de chez moi Donc il m'a dit non en fait Je vais aller au tatoueur avec toi, on va prendre rendez-vous Et puis du coup on verra bien quand on aura rendez-vous Et finalement j'ai vu aujourd'hui Qu'il s'était cotisé avec ma belle-mère Donc je l'ai remercié encore par le biais de cette vidéo Même si ça a déjà été fait en vrai et par message Donc je vais vous mettre la photo juste là Voilà, c'est un tatouage que je voulais faire depuis un petit moment Pour compléter mon bras à Harry Potter Donc je vous emmène avec moi et c'est parti Sous-titrage ST' 501 Re tout le monde, voilà vous l'avez vu Ça y est je suis de nouveau tatouée Je suis trop contente Voilà donc en fait il m'a posé du coup le patch cicatrisant Là vous savez comme on fait maintenant C'est beaucoup plus simple Surtout que vous le savez je suis sous Roaccutane Donc vraiment la cicatrisation pour les tatouages c'est très compliqué Quand on est sous ces médicaments là Parce qu'en fait on a tendance à trop sécher la peau A faire du coup trop de croûte Et du coup c'est pas bon parce que ça enlève beaucoup trop de pigments Donc la solution en fait c'est le patch Donc vous le voyez si je plisse un peu le bras Voilà donc évidemment ça fait des petites bulles avec le sang etc Mais c'est tout à fait normal, faut pas s'inquiéter C'est un patch en fait où dedans il y a une substance cicatrisante Je sais pas trop comment ça fonctionne Mais tant que ça marche c'est l'essentiel Donc voilà de toute façon je vais vous montrer je pense Le temps que la vidéo sorte Je vous montrerai le résultat final une fois qu'il n'y aura plus le patch Et comme ça vous pourrez voir Ça aura un peu dégorgé et tout Parce que ça c'est vrai qu'il se sent un peu con à côté des autres qui sont tout clairs Mais voilà donc je suis trop contente Il en manquera peut-être un ici Sur le côté Je sais pas encore quoi ni comment Mais voilà ils vont être accordés à un moment ou à un autre ça c'est sûr Du coup vous vous en doutez Je suis quand même hyper contente d'avoir fait ce tatouage évidemment J'ai un peu douillé quand même à l'intérieur du bras Je vais pas vous mentir c'est pas très sympa Mais bon en vrai c'est allé Ça a duré que deux heures et demie Donc c'était quand même assez rapide Je vais vous mettre le lien de la page insta de mon tatoueur du coup Ou même si ça vous intéresse et que vous n'êtes pas du tout sur Genève Et que vous voulez juste venir ici pour vous faire tatouer par lui Vous avez le droit Donc je vous laisse voir le lien en barre d'infos Du coup pour la suite je sais pas encore si je me maquille ou pas pour ce soir Etant donné que je suis déjà un petit peu vite fait Je ne sais pas Mais là en tout cas aujourd'hui on doit rien faire de spécial A part se préparer vite fait Et puis j'ai ensuite fait à manger pour ce soir Je vous montrerai un peu ce qu'on va faire Et voilà Bon alors niveau bouffe Là je suis en train de faire réduire les champignons En fait j'enlève la flotte parce qu'il y avait beaucoup de masse Là c'était déjà à ras bord Après du coup je vais les faire en crème Avec de la crème normale Je vais les mettre en plus petit aussi normalement De toute façon en réduisant ils vont aussi baisser de taille Donc voilà Après au four on a foutu des trucs Une espèce de pomme duchesse, pomme noisette Des machins comme ça Et ensuite du coup on va faire le reste, le plat normal Bon alors ensuite je ne sais pas si vous m'entendrez très bien Parce qu'il y a la hôte là qui est en cours Il y a monsieur le chat aussi qui guette la bouffe Là j'ai mis des merguez pour mon copain Parce qu'il voulait des merguez ma foi Et là je vais mettre mon petit homard en fait Qui est en train de finir de déconger juste là bas J'ai pris des queues de homard congelées déjà Parce que moi dépuéter les choses ça ne m'intéresse pas Il n'y en avait pas des fraîches aussi accessoirement Et moi faire le homard en entier tout cuit et tout C'est hors de question Moi je ne tue pas l'un homard Je préfère le bouffer quand il est déjà mort Mais je sais qu'on ne peut pas Donc il doit être tué sur le coup Je crois tout un bordel Enfin bref du coup voilà Mes petites queues de homard Ça va être très très bon Je vais les faire au beurre si ça vous intéresse Si jamais je vous rassure Les merguez il ne va pas tout bouffer aujourd'hui Il fait juste un stock pour la semaine Et comme ça il s'en mangera genre une ou deux Un midi avec un accompagnement Parce que là ça fait vraiment le gros monstre Mais ne vous inquiétez pas Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et voilà du coup le petit plat, vous le voyez, il est sous ma super sauce aux champignons. J'adore la sauce, vous le saurez comme ça, les champignons aussi. Donc voilà, et puis voilà pour mon copain, des patates et des merguez. Après tout, on mange un peu ce qu'on veut. Écoutez, on est le lendemain, j'ai totalement oublié de vous terminer cette vidéo. Alors voilà, je le fais maintenant. J'espère que ce vlog vous aura plu, que vous vous êtes éclaté à voir comme moi le tatouage en accéléré. C'est vrai que c'est assez satisfaisant. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada